La grippe aviaire gagne du terrain dans les Landes. On parle aujourd'hui d'une soixantaine de foyers déclarés. Près de 200 000 canards ont déjà été abattus pour tenter de maîtriser le virus. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Marilyn Berris. Bonjour à vous, vous êtes vice-présidente du MoDef, le mouvement de défense des exploitants familiaux dans les Landes et productrice également dans ce département. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer la situation dans les Landes dans ce début d'année ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors la situation est catastrophique puisque le virus n'a pas été maîtrisé. Là, il y a énormément d'abattages. Je pense qu'on va arriver quand même aux millions de canards abattus. Vous par exemple, vous êtes productrice de foie gras. Comment ça s'est passé pour vous personnellement ? Est-ce que votre élevage a été touché ? Alors mon élevage n'a pas été touché par le virus. Mes canards étaient sains. Mais par principe de précaution, ils ont été abattus samedi. On est venu les chercher samedi. Après un SMS très laconique du transporteur qui m'a dit que samedi matin à 8h, ils venaient me chercher les canards. Donc sans aucun appel. C'est ça que je regrette aussi des services vétérinaires pour m'avertir qu'ils allaient me sortir des canards. Donc ça a été violent. D'après vous, est-ce qu'on a des explications ? Comment est-ce qu'on explique l'explosion à ce point du nombre de cas en quelques jours ? Alors il y a deux explications. La première, c'est qu'il y a trop de densité de canards. Et on a constaté depuis 2017 qu'on mettait des bâtiments avec énormément, des dizaines de milliers de canards dans ces bâtiments. Et donc le virus est arrivé, je ne sais pas comment, mais après, quand il est rentré dans ces bâtiments, ça a explosé. Et on a eu la tempête Bella qui a amené ce virus aéroporté partout. Et donc ensuite, les foyers ont mis trop de temps à être éliminés. Il faut sept jours pour éliminer un foyer. Sachant que le virus fait cinq kilomètres par semaine, la barrière des trois kilomètres, la barrière sanitaire n'a pas tenu. Et donc le virus s'est propagé. Donc là, maintenant, il ne va plus rester un canard dans la zone chalosse, voire dans les Landes. Pour qu'on comprenne bien, quelles sont les conséquences économiques, quelles sont les conséquences concrètes pour les éleveurs, pour les producteurs ? La conséquence, elle est directe, c'est-à-dire plus de revenus. Alors pour les petits producteurs, les petits moyens d'exploitation que je représente, qui travaillent en production fermière, en label rouge, en plein air. Là, les pertes sont énormes, puisqu'il y a du circuit court, donc ils valorisent bien le canard. Mais même pour ceux de la filière longue, ils se retrouvent sans aucun canard. Donc pour rembourser les annuités des bâtiments qu'on leur a fait faire, ça va devenir très difficile. Les aides, on nous a dit que l'État serait là, mais on ne sait pas combien et on ne sait pas quand. Donc il est fort possible que s'il ne nous donne pas d'avance, comme en 2017, on soit trois mois sans revenus. Justement, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, on l'a appris hier soir, il prévoit un déplacement dans les Landes, certainement demain. Est-ce que vous souhaitez le rencontrer ? Si oui, qu'est-ce que vous allez lui demander ? Alors bien sûr, on souhaite le rencontrer. J'espère même qu'il va le faire, parce qu'on a vraiment des choses à lui dire. Et donc là, nous, on veut qu'on tire les leçons de cette grosse crise. C'est la troisième en cinq ans. Ça ne peut plus durer. On a des propositions à lui faire, qui sont à l'encontre du syndicat, de l'autre syndicat. Donc il faut qu'il écoute tout le monde, mais qu'il nous écoute à nous, parce que la Chambre d'Agriculture et la FDSEA font des propositions à l'encontre de ce que nous proposons. Donc il faut qu'ils nous écoutent. Parce que jusqu'à présent, nous avons entendu la Chambre et l'interprofession nous dire que tout était sous contrôle. Et maintenant, c'est panique à bord, puisque finalement, il n'y aura plus aucun canard dans les Landes. Donc nous, on sait pourquoi on a le bon sens paysan. On sait pourquoi ça s'est passé. Et on tient à lui dire personnellement. Justement, vous parlez de la FDSEA. Elle a préconisé hier un dépeuplement total, puis un vide sanitaire pour éradiquer le virus. Est-ce que pour vous, ça semble être une solution ? Alors le vide sanitaire est obligatoire après l'abattage. Mais quand il parle de dépeuplement, il se fait tout seul. Il se fait tout seul par le virus et par le système de précaution, puisqu'on doit abattre tous les canards trois kilomètres autour d'un foyer. Vu l'explosion des foyers, il n'y a pas besoin de dire qu'il faut abattre tous les canards des Landes. Ça va se faire obligatoirement par la propagation. Et le vide sanitaire, normalement, est préconisé pour 21 jours à partir du moment où il n'y a plus de canards dans la zone. Donc c'est ça qu'il faut voir. Mais tout de même, on ne peut pas aller plus vite, puisque les équipes sur le terrain sont débordées. Et quand je vous dis qu'ils mettent huit jours pour abattre un foyer, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas aller plus vite. Donc demander un abattage massif alors qu'il se fait, et les mêmes disaient que tout était sous contrôle il y a huit jours, voilà. Bon, ça ne rime pas grand-chose. Ce n'est pas la première fois que les Landes sont touchées par la grippe aviaire. Est-ce que pour vous, le vaccin des canards pourrait être une solution ? Il va falloir l'envisager. Alors, on l'a demandé depuis un moment, et on nous a toujours répondu qu'on ne pouvait pas vacciner, parce que ça empêchait l'exportation des volailles. Et donc, le foie gras, il n'y a que 10 % des canards qui sont exportés. Donc, il va falloir vraiment trouver un moyen pour que ceux qui veulent vacciner garantissent qu'ils n'exportent pas la viande. Et je pense que c'est possible de le faire. Et pour les poulets, pareil. Voilà, parce que c'est la filière poulet beaucoup plus importante à l'exportation que les canards. Merci beaucoup, Marie-Lynne Béris. On rappelle donc que vous êtes vice-présidente du MoDef, le mouvement de défense des exploitants familiaux. On rappelle aussi que Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, devrait se rendre demain sur place dans les Landes pour rencontrer sans doute les exploitants, les producteurs de foie gras. Merci à vous d'avoir été avec nous, Marie-Lynne Béris. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant.